Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse, la possible baisse du taux du Livret A, le début du marathon législatif de la loi Macron et le premier bilan mitigé pour le PEA-PME. En ce début de semaine, la presse s'interroge sur l'avenir du Livret A et anticipe déjà une nouvelle baisse. Le journal du dimanche reprend les estimations des spécialistes s'attendant à une inflation de l'ordre de 0,1%. Dans ces conditions, le taux de rémunération du Livret A pourrait tomber à 0,5%, soit son taux le plus bas jamais atteint. Même estimation sur economymatin.fr, le journal spécialisé rappelle également que le gouvernement a le pouvoir de maintenir le taux du Livret A à 1%, pas forcément une bonne idée pour ce quotidien. En effet, les récentes baisses avaient conduit les français à retirer leur épargne de ce placement et consommer davantage, ce qui avait été positif pour la croissance. Reste que le risque politique est fort pour le gouvernement. Dans tous les cas, Bercy attendra les recommandations de Christian Noyer pour fixer ce nouveau taux. L'annonce du gouverneur de la Banque de France devrait intervenir dans les prochains jours. Destiné à favoriser la croissance, le projet de loi du ministre de l'économie Emmanuel Macron doit être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 26 janvier. Mais comme le rapporte le figuero.fr, depuis ce lundi, une commission spéciale examine les quelques 1600 amendements d'ores et déjà déposés. Un chiffre record expliqué dans le journal par le grand nombre de mesures inscrites dans le projet de loi. Plus de 100 articles concernant aussi bien le travail du dimanche le permis de conduire que l'épargne salariale. Promettant un débat particulièrement animé au Parlement, du côté de l'opinion publique, 56% des français estiment que la loi ne relancera pas la croissance, selon un sondage CSA pour les Echos, Radio Classique et l'Institut Montaigne. Enfin, un premier bilan en cours de route pour le PEA PME, lancé le 5 mars 2014. Les calculs de la société Archeon Finance, commentés par Lemonde.fr, ne sont pas vraiment satisfaisants pour le plan d'épargne en action destiné à financer les PME. Avec seulement 210 millions d'euros collectés à la fin décembre 2014, le résultat est bien loin des anticipations des professionnels, qui prévoyaient une collecte d'environ 1 milliard d'euros. En cause, le quotidien national évoque des critères peu lisibles, provoquant l'arrêt des souscriptions. Le site boursier.com reprend les pistes d'amélioration proposées par les professionnels, comme l'ouverture à l'obligataire pour les fonds d'investissement PEA PME. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité des finances.